2021, deux coups d'État au Mali. 2022, deux coups d'État au Burkina Faso. Le gouvernement militaire n'est évidemment jamais une solution, mais ces coups d'État dans la région du Sahel ne tombent évidemment pas du ciel non plus. Et c'est vraiment, je trouve, trop facile de dire que tout est la faute aux Russes. Il faudrait alors expliquer pourquoi cette propagande russe bien réelle a autant de succès et séduit. Et puis, ces coups d'État, et ça il faut le dire, viennent en fait sur fond d'une colère populaire profonde. La colère évidemment par rapport aux conséquences désastreuses de l'intervention militaire en Libye, qui a déstabilisé toute la région. Une colère aussi par rapport aux interventions militaires européennes de Barkhane à Takouba complètement échouées. Une colère d'être pauvre dans des pays riches qui sont dépouillés par les multinationales européennes. Et une colère par rapport à l'impact du franc CFA sur les conditions de vie et sur la dimension sociale de ces pays. La colère en gros face à un néocolonialisme européen. Après le blocage d'un convoi militaire français, il y a de ça quelques mois, un étudiant burkinabé l'expliquait bien. Et je lis, la population burkinabée et la jeunesse ne sont pas contre la France, mais contre le système français. On nous parle d'accord gagnant-gagnant, mais nous ce qu'on voit c'est une relation de maître à esclave, même si c'est un langage un peu abusif, en tout cas de patron à prolétaire. Et c'est cette attitude-là que les peuples africains n'acceptent plus. Et c'est avec ça que nous devons rompre. Il est temps vraiment d'écouter les Africains eux-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada